Mais il y a quand même 17 immenses dragons dans la pièce qui, quand vont se réveiller, leur seule intention, ce sera de nous bouffer. On va être la boîte à abattre. Je suis conscient de ce qui se passe, je suis absolument pas apeuré par ce qui se passe. Oh putain ! Il a un accident ? Il a un peu de l'argent. Je cherche la performance, je cours après la performance, j'ai dû gravir tous ces échelons, et maintenant que je suis là, je veux de la compétence, je veux de la performance. Ils ont téléphoné en disant non, vous ne travaillez plus avec Turismo. Je trouve ça bon pour la passion automobile. Les abonnés Turismo, parce qu'on fait vraiment tourner l'économie. Et oui. Je l'imagine, là tu sors ce qu'on vient de dire, dans 6 ans, quand tout est sorti, version home full, tu vois, je te sais pas. Expliquez les années où je me suis réveillé avec une boule au ventre, noyé par les problèmes, la difficulté. Balance pas maintenant. Un peu particulier, j'avais alors 11 ans et fréquentais le collège Saint-Augustin. Et je me suis retrouvé avec ce garçon. Le genre de personne avec qui je n'avais pas particulièrement envie de traîner. Cependant, quelques mois plus tard, il m'avait invité passer un week-end chez lui. Obtenir l'accord de mon père pour cette excursion fut une négociation ardue. Mes parents m'ont finalement déposé devant sa maison. Elle était gigantesque, avec des pièces dans toutes les directions. La cuisine à elle seule devait faire trois fois la taille de notre séjour. La mère d'Oscar a gentiment proposé à mes parents de rester. Et mon père a décliné. J'ai mis poliment, mais je vais supprimer le mot poliment. Il possédait tous les jeux du monde. Il m'avait rapidement emmené à l'extérieur. Où une grange a mérité un couate. Et son jardin s'étendait à paire de vue avec différents espaces, des champs et même un petit bois. Dans le salon, on trônait la plus grande télévision que j'avais jamais vue. M'accompagnait d'un système audio impressionnant. Dans la salle de jeu, une autre télévision immense. Notre séjour n'était jamais ennuyeux. J'expliquais à mon père pour tous les gadgets de la maison d'Oscar. Avec une passion débordante. Ma mère inquiète m'a lancé des regards alors qu'elle voyait que mon père s'agaçait. Il semblait pas supporter ce que je racontais. Et moi je comprenais pas non plus pourquoi. Et moi j'ai eu cette frustration par là. Parce qu'on me disait non c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi il fallait que je fasse comme si rien d'extraordinaire s'était passé. Et que je retourne à ma vie habituelle. Taisant cette fascination que je ressentais cachant mes émotions. Mon père me disait toujours t'es fils d'ouvrier, tu resteras fils d'ouvrier. Par exemple pendant toutes mes études, j'ai jamais fait un voyage scolaire de toute ma vie. J'ai jamais pu partir avec des copains en vacances, ni avec ma marraine. Quand il y avait les voyages scolaires, j'allais travailler dans la maison. Évidemment je n'étais pas rémunéré pour le travail que je faisais avec mon père. Donc j'ai dû trouver un moyen pour faire de l'argent autrement. C'est d'ailleurs que j'ai commencé à scruter internet pour trouver des accessoires comme les téléphones et surtout les casquets top tordrés. Au meilleur prix possible. A l'école j'ai annoncé que je pouvais revendre ces casques audio moins chers qu'en magasin. Et j'ai vendu mon premier casque. Le soir même j'ai acheté autant de casques que je pouvais. Et quelques semaines plus tard, j'ai convaincu des connaissances dans d'autres écoles de les vendre. Je me revendais dans d'autres écoles et donc ça c'était les premiers moves finalement entrepreneuriaux où j'ai compris l'achat-vente tu vois. En peu de temps j'avais écoulé tout mon stock et une fois à trois tours chez moi, je rangeais soignement mes billets, les triants, les comptants, puis les aplatissants sous des livres pour les rendre parfaitement lisses. Dès que possible je réinvestissais mes gains achetant le double de ce que j'avais vendu la fois dernière. Et j'ai continué à tirer des profits de toutes les opportunités qui se présentaient. Que ce soit des iPods, des iPhones, des casques. A la fin de mes études, j'avais déjà bien changé, je me demandais si j'étais pas déjà engagé sur un chemin qui ne m'était pas initialement destiné. J'ai eu l'idée de louer ma voiture. Et puis ça s'est enchaîné. J'ai eu une première voiture, après j'ai loué une seconde voiture. Je me pose pas un milliard de questions, tu vois, je me suis pas dit comment je vais faire pour acheter 50 voitures et choper l'Europe. Je pensais pas avoir une boîte qui fait la taille de Turismo, enfin tu vois, tu fais naturellement, t'essais, tu creuses, tu cherches. Et 2019, t'as l'idée de l'abonnement. C'est maintenant qu'il faut lancer l'allocation de luxe, avec tous les changements de consommation en fait. C'est maintenant qu'il faut devenir un leader pour aller te faire une planète. Quand tu fais tout ça, tu te dis ok super, ça va être une dernière grille et depuis Covid. En Chine, un mystérieux virus a déjà contaminé 45 personnes. Et la crainte principale, c'est une multiplication des petits foyers de contamination. L'origine de la pandémie reste un mystère. On sait qu'il provoque de la fièvre et des difficultés respiratoires. 3,4 milliards d'êtres humains confinés. Les entreprises craignent la perte de plus de 165 000 emplois. Aux Etats-Unis, plus 3,3 millions de nouveaux chômeurs en une semaine. Nous sommes en guerre. La boum à l'arrière, tu vois. Et je me retrouve avec des coûts de 40 000 euros par mois. Et le problème s'accumule, s'accumule, s'accumule. On m'a volé des voitures. Dans l'actualité de ce mardi, un couple d'escrocs a été interpellé au volant d'une voiture de location déclarée volée. Ils ont été interpellés par les douaniers ce lundi 18 mars, à hauteur de Morinvilliers. Et donc à ce moment-là, je me dis, on va mettre un nu et on va voir combien de dettes il reste, tu vois. On vend, on vend, on vend, on vend, on vend. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête ou je continue ? Le truc qui n'a jamais été une option, c'est de mettre la boîte en faillite. Pourquoi ? Je trouve que c'est une preuve de l'acheter, tu vois. Je déteste rater. Mais c'est aussi te cacher derrière un système qui ne va pas te rappeler que tu as des dettes, ne va pas te rappeler que tu as raté et tu peux recommencer page blanche, tu vois. Et puis je pars en vacances, je parle à un de mes amis de ce que je pense de la location à l'échelle européenne. Et là, il me dit, ouais, mais attends, mais c'est fou. C'est ça que tu as dans la tête depuis le début. Je dis, bah ouais, mais bon, avant de parler grand, il faut réussir petit, tu vois. Ouais, mais attends, mais ton idée, elle est folle et tout. Moi, je suis chaud, on achète une caisse ensemble. Je me dis, ouais, en vrai, une caisse, tu me remets dans le merdier pour une voiture ? Je dis, bon, ouais, on va le faire en fait. Il y a peut-être encore un truc à creuser. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, hein, mec ? Et alors, pourquoi t'as pris un Brian Jones ? Je pense. C'est ce qu'il y a de meilleur. Oh là là. Oh, l'enfoiré. Oh là là. Mais les 360 degrés, il m'a niqué toute la jante. Oh, comment tu peux faire ça à une heureuse performante, mec ? Comment tu peux faire ça, mec ? Toute la jante. Tu sais, moi, ça m'énerve. Les mecs, ils disent, c'est les femmes, tu vois. Regarde les hommes, mec. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Il a eu un accident. Il y en a pour beaucoup de l'argent. Je dirais, au 20 mois comme ça, on est entre 15 et 20 000 euros. Je ne l'ai pas encore sorti. Je la sors, je te fais un dossier photo. Oh, putain, mec. Là, tu vois que le mec, il l'a péjeté. Il a commencé. Il l'a endommagé, recommencé, fumé dans la caisse. Il y a pas l'arrière, tu vois. À chaque fois, c'est des dommages qui n'ont rien à voir, tu vois. Il est pété, il prend la caisse, il s'alline. C'est une heureuse performante. C'est un million d'euros. Dans les statistiques de commande des constructeurs, pour que ces pics soient plus du tout... Les gars, les gars, stop. Qu'est-ce qui passe ? Il y a quelqu'un qui a copié notre site. Oui. Ça, c'est notre site, mec. Ouh. Attends, quoi ? Ils ont créé un copier-coller de notre site. Et ça, on peut les attaquer, par contre. Enfin, si vous saviez, imaginez à quel point on est sur les nombres de bureaux d'entreprises qui sont en train de le copier. Alors que putain, ils sont en train de copier notre site. Wix, les gars ! Qui veut pas un bal et qu'on a fait à minuit, quoi. Tu vois, jusqu'à 3h du matin. On est les seuls éveillés à faire du bruit. Tout le monde nous regarde. Mais il y a quand même 17 immenses dragons dans la pièce qui, quand vont se réveiller, leur seule intention, ce sera de nous bouffer et de reprendre toutes nos armes. C'est ça, Turismo, aujourd'hui. Et en plus, c'est une boîte qui fait parler d'elle. Mais on va être la boîte à abattre. Ce qui je veux, c'est qu'on a une réelle course à être numéro 1. Je suis conscient de ce qui se passe. Je suis absolument pas apeuré par ce qui se passe. Un leader peut vite se faire rattraper. Mais je peux te dire qu'on va continuer à mener la danse pendant un très, très, très longtemps. Aujourd'hui, on va vous annoncer la Porsche Macan 4. Et également le GT3 RS dans cette magnifique teinte PTS Porsche Racing Green. On a un événement avec Rimac. Donc c'est quand même un honneur pour Turismo de pouvoir s'associer à ces grandes marques. Tiens, à un moment donné, ta petite voix dans ta tête, c'est pas plus vite, plus fort. Plus vite, plus fort. Alors tu vas te faire rattraper, hein. Bon, allez, on est parti, là, maintenant. On va commencer une trentaine de nouvelles voitures. Aujourd'hui, nous introduisons la catégorie 6. C'est ça, une Lamborghini. Tu vois ? Un pur produit de brutalité. On a pris l'initiative de créer des toutes pièces. Un guide pour vous accompagner, pour accompagner chacun dans son aventure personnelle. Nous l'avons appelé la DriveLine. Un outil créé pour vous accompagner au mieux dans votre expérience automobile. Guillaume, j'ai tout compris. Dis-moi. Ce que tu me disais depuis toujours. Ça va. Est-ce que c'est la meilleure voiture du monde ? C'est la meilleure voiture du monde. Ah, c'est ouf, hein. Ils nous ont banni, l'embout ? L'embout ferraille, mais l'embout, t'étais déjà grand plus longtemps. On ne peut pas voir la Revolto. La Revolto, mais pas... Ah, si, si, toutes les autres caisses. Ah, non, je pensais que c'était que la Revolto. Ah, non, 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 c'est toutes les voitures. Et là, Farry, hier. Ils ont téléphoné en disant « Non, vous ne travaillez plus avec Turismo. » Ah, 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 Farry. À mort. Je suis d'accord. Tu dis ça sans ironie. Sans ironie, quelque chose. Moi, je trouve ça méga stylé. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça incroyable. Parce que, de toute façon, qu'il ne veut que non, des lambeaux, il n'en aura un. Ça ne change rien, tu vois. Je trouve ça incroyable. Les mecs sont là. Non, non, pas eux. Encore vous. Il y a une usine qui fabrique depuis un siècle des bagnoles de ouf. Tout le monde les connaît. Il y a des mecs qui ont eu le temps de naître, de trouver ça incroyable et de crever. Ouais. Et ces mecs-là, oula, Turismo, t'imagines ? Alors qu'on vient de débarquer, tu vois. Et les gars, ils se prononcent déjà sur nous. Ouais. Moi, je trouve ça fou. Le phénomène va s'accentuer. Celui d'être banni ? Ouais, celui d'être banni. Farry, il ne veut plus. Lambeau ne veut plus. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous dire qu'on est les acteurs sur lesquels il faut parier. Mais t'es toute vobie. Ils ont tous peur. Ils se sont retirés. On a acheté une Revuelto en mode, on ne l'a dit à personne. Il y a tout en carbone, les gars. Non, j'ai jamais vu ça, moi. J'adore. On va faire une carrosserie carbone. Bah, écoute, moi, je dis, allez, on vit qu'une fois. Malheureusement, l'ombroïne refuse que je la loue. Donc, c'est simple. On va acheter deux Revuelto. Vous voulez pas que je la loue ? Pas de souci. Elle sera sur le plateau tournant et on rachètera une deuxième Revuelto sur le marché gris. Enfin, je trouve ça assez fou qu'on se rende pas compte que c'est magnifique pour l'automobile d'avoir des entreprises qui poussent à la consommation. Nos abonnés, eux, consomment. Eux, ils roulent. Quand ils ont réservé trois mois à la pista, ils vont la rouler. Ils vont aller chercher leur baguette en pista. Ils vont aller voir leurs amis. Ils font ce qu'ils veulent, mec. Mais ils vont rouler leur voiture. Ça fait tout vivre. Ça fait vivre. L'after sale, ça fait vivre. L'économie, ça fait vivre plein de choses beaucoup plus que la propriété inutile. Et ils disent non. Les voitures, quand elles roulent, elles vont se consommer plus vite si elles se consomment. Il y a des entretiens, il y en a maintenance, il y a des freins, il y a des plaquettes, il y a des pneumatiques. Pour l'industrie automobile, ça devrait être bon. Mais non, ils préfèrent vendre ça à des mecs qui vont aller taper dans leur garage qui, quand ils sont tous contents, on a créé un V2 atmosphérique fantastique pour lui taper 3000 km en 10 ans. Et on va dire non, non, mais le tourisme, on peut pas leur vendre de voitures parce qu'ils font de la location. Est-ce que ce serait pas une belle valeur de mettre les gens qui font rouler les voitures plus en avant que les gens qui les collectionnent sans jamais les rouler ? Gros, ça me fume ! Je trouve ça bon pour la passion automobile, les abonnés de Tourismo. Parce qu'on fait vraiment tourner l'économie. Anyway. Quand j'ai commencé l'automobile, j'ai voulu acheter une Porsche 911 GTS et ils m'ont ri au nez. Les vendeurs disent « Ouais, mais t'as de la chance, t'as justement le meilleur vendeur à côté de toi. » Et l'autre vendeur, il dit « Non, 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 le meilleur vendeur, c'est lui, c'est avec lui que tu dois faire ça. » Ils n'ont pas voulu faire la configuration avec moi. Quelques mois plus tard, je suis retourné entretenir une GT3, une Cayenne et une Boxster que j'avais rachetées entre-temps. Il me suffisait c'est pourquoi je ne les ai pas achetées ici. J'expliquais l'histoire et il m'a dit « On va vous remettre les vendeurs, vous allez nous dire qu'elles c'est. » J'ai dit « Écoutez, franchement, je suis marre de vous. » Ça a commencé avec un manque de considération, ça a fini avec un manque de considération et maintenant, on va aller voir plus loin parce que même après plusieurs millions d'euros dépensés, ils ne considèrent toujours pas suffisamment. je cherche la performance, je cours après la performance, ce n'est que ça qui m'a réussi. J'ai dû ravir tous ces échelons et maintenant que je suis là, je veux de la compétence, je veux de la performance. On est occupé de faire un deal avec Mercedes pour une cinquantaine d'unités. Moi, je suis en contact avec un groupe qui a 145 concessions, donc c'est un énorme groupe qui est là depuis longtemps. Ça arrive plus, l'embout veut plus. C'est quand tu as le risque au level 100 que les choses vont être le plus incroyable derrière. Alors que si tu fais tout tranquille à ton aise, etc., il te faudrait 50 vies pour faire ce qu'un mec est capable de faire en une vie en tolérant le risque. Tu vois ce que je veux dire ? Et au plus ton risque est élevé, au plus tu vas vite. C'est tout. Point. Tu as des exemples de risques que tu as pris pour justement l'immobilier ou le tourisme ? Mais all in. All in. Full patatos. Je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que ma santé financière et tout ce que je possède est 100% lié à tourisme. Et si le tourisme se casse la gueule, je perds tout ce que j'ai. Et là, j'ai encore mis 250 000. Le mois passé. Là, pas encore. J'ai quitté 200 000. Ouais, le mois passé. En privé. Ça fait des années que je n'ai pas d'argent sur mes comptes privés et que je mets tout dans ma société. Parce que je vois plein de mecs qui disent « Ouais, moi, si je perdais tout, tac, tac, tac. » Et si je perds tout, c'est un baisasse. Tourisme, c'est ma vie. J'y dédie tout. Tu peux nous dire ce que représente pour toi aujourd'hui ton entreprise ? C'est une partie de moi, c'est mon ADN, c'est ce que j'ai envie de faire et puis j'ai envie de faire quelque chose de grand. J'ai envoyé plus de ce week-end qu'à plein temps normal. Hier, je fais 9-4 heures de maths. Sans arrêter. Évidemment, on comprend de la vente, ce mec. Tu vois, au début, j'adorais avoir une voiture, puis deux voitures, puis réussir à avoir acheté une Lamborghini. Aujourd'hui, j'en ai vraiment plus rien à faire. Ma passion, on a pris un coup. La semaine passée, je ne sais pas si tu rencontres un fun man avec le noir. Et la semaine d'avant, encore le même. Tu vois ? Et donc, qu'est-ce que tu veux que ça change ? Le nouveau, tu as la même intérieure, la même cuisse. Je veux dire, bon, encore deux de plus. Je serais mentir de dire « Ah oui, non, c'est toujours pareil en fait. Chaque fois que j'ensois une voiture, je suis comme un fou. » Non, quand je reçois une nouvelle voiture, là, tu vois, je vais avoir plaisir à la découvrir parce que c'est une voiture que je ne connais pas. Ce qui me passionne le plus, c'est l'aventure entrepreneuriale derrière les voitures. Maintenant, ce n'est que l'entreprise. Tourismo first, c'est ça qui m'anime, plus que tout le reste. Des boîtes comme ça, même si tu es un bon entrepreneur, ce n'est pas pour autant que ça va tout le temps t'arriver. Mais à un moment donné, tu te bats contre un marché, il y a un réel besoin. Donc, combien d'entreprises je vais créer dans l'avenir qui auront le même potentiel marché que Tourismo ? Peut-être qu'il n'y en a qu'une, tu vois ? On va en mettre 500 sur la foute des fonds. Vendre quelques pourcents de mes parts en cash out me suffit pour atteindre toute la liberté financière que je veux en privé. Pourquoi je vendrais cette boîte ? Pour vouloir travailler. Je ne me force pas quand je monte Tourismo, sinon je ne monte jamais Tourismo. Je n'ai pas besoin de vendre cette boîte. Je n'aurai jamais besoin de la vendre. Faire quoi, tu vois ? Je ne sais pas. Moi, ça me passionne. Je peux en parler tout le temps. La nuit, la journée, le matin, le soir, je peux en parler pendant des années. Je n'en aurais jamais marre. Je fais juste quelque chose qui me tient à cœur. Oui, de temps en temps, c'est éprouvant. Oui, de temps en temps, dans le truc qui me tient à cœur, il y a des trucs que je déteste. Mais tu sais pourquoi je le fais, tu vois ? Je ne m'arrête jamais de le faire. Moi, générer des revenus, c'est bien, mais j'ai envie d'avoir une aventure entrepreneuriale. J'ai envie d'avoir des échecs, des réussites. J'ai envie de créer quelque chose de grand. En fait, tout à l'heure, je me suis fait une réflexion. Je viens seulement de me rendre compte que je suis millionnaire, mec. Il n'y a pas grand-chose qui me limite. Alors évidemment, je fais encore attention à tout ça, mais là, j'ai vu une maison, un projet 1.3 millions avec le mobilier, tout ça qu'on veut mettre, on a 1.5 et 1.6. Je l'achetais sans même vendre mes autres maisons. Ça me coûte 15 000 euros de crédit immobilier, tout pour l'instant. Et je suis là, OK. Putain, il a fallu que j'ai plus de 10 millions pour me rendre compte que je suis millionnaire. Ça, c'est du coup la salle de voir des enfants, tu sais combien de fois on a parlé d'arrêter Turismo ? Tu sais combien d'associés sont rentrés et ressortis ? Tellement c'était violent les uppercuts qu'on a pris. Blindés, mec. Et les gens quittent le jeu à un moment donné. « Mais trop grand, déjà, ce qu'on a perdu, il faut arrêter. » Ils ont peut-être raison, moi. Sauf que moi, j'ai eu confiance et j'ai perdu, 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 et j'ai continué à pas de rayer tout le temps. Parce que ma conviction était plus grande que l'échec. Mais moi, je suis convaincu que mon goal, ça a toujours été d'avoir une entreprise qui est avant-gardiste, qui fonctionne comme elle devrait fonctionner avant qu'elle génère des profits, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a énormément pris d'avance cette dernière année. On s'est focussé sur rendre le produit exceptionnel. Et par conséquence, on a vendu. Maintenant, on se retrouve à parler d'acheter 30 millions d'euros de voitures en une année, mec. 30 putain de millions d'euros en une année. Si j'arrive à faire ça, mec, là, on commence à parler vraiment d'un truc sérieux. 30 millions d'euros en une année. On n'a jamais vraiment fait de levée de fonds. On n'a jamais vraiment pitché la boîte devant des ventures capital ou des investisseurs. C'est juste des gens qui ont été là sur mon parcours et qui m'ont fait confiance. Mais on n'a pas levé beaucoup d'argent. Je ne parle pas auprès des institutions bancaires, mais en termes d'équities. Mais ces derniers mois, il y a quand même une attraction assez importante sur des entrées au capital. Et dont une est évidemment par respect. Je tairai évidemment leur nom. J'ai pris la décision de refuser ce qui m'a été proposé. Sauf que là, je l'ai écrit. Et j'ai appuyé sur envoyé. Et donc, je viens de refuser 5 millions d'euros en capital. Pour refuser 5 millions d'euros, je pense que je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Recevoir 5 millions d'euros cash, je pense que je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Donc les deux cumulés, c'est quand même assez dingue. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Et souvent, quand j'explique à des gens « oui, je vais refuser cette proposition », les gens me disent « oui, je comprends, tu as envie de garder tes parts sociales, c'est toi qui le crie. » Non, non, non. Ça, je trouve que c'est une opinion de merde, en fait. Ça fait 10 ans, c'est à moi, ouais, ta gueule, tu vois. Je n'ai pas ce mood-là dans ma tête. Par contre, je sais que j'ai un nombre de parts déterminées à pouvoir vendre pour atteindre mon objectif. C'est un outil que j'ai, tu vois. Et ces outils qui peuvent m'accompagner vers la scalabilité, j'en ai un nombre limité. Je ne peux pas… Il ne se recrée pas ça, tu vois. Une fois que c'est fait, c'est fini. Et donc, je dois jauger parce que c'est tout juste ces pièces qui prennent de la valeur et il faut que je les sorte au bon moment pour l'entreprise. Il n'y a pas de l'ego là-dedans qui doit rentrer, il n'y a pas de la vanité qui doit rentrer, etc. Je suis convaincu qu'on va avoir des propositions qui sont en parfaite adéquation avec nous et notre futur. Et que c'est ces propositions-là que je dois accepter, pas les propositions faciles qui s'offrent à moi. Parce qu'on est en plein pivot stratégique, technologique et financier. Du coup, pour moi, notre valeur va exploser parce que notre scalabilité va exploser. J'ai envoyé un gentil mail. Je pense qu'il est important de savoir ce qu'on a besoin, quand on a besoin, résister à la tentation et rester posé sur le rail tel un wagon. C'est ce qu'il faut qu'on fasse.